Première femme médecin en Italie, grande défendresse des droits des femmes, professeure d'université, Maria Montessori est la figure emblématique de l'éducation la plus connue de l'histoire. Grande voyageuse, elle a répandu sa vision dans le monde entier. Proche de Gandhi, reçue dans les cours royales d'Europe et acclamée par les plus grands scientifiques, elle se confrontera à Mussolini et verra son travail détruit par Hitler. Maria Montessori, l'enfant est un roi en marche vers l'aurore. Maria Montessori naît le 31 août 1870 en Italie, à Caravalle, au bord de la mer Adriatique. Elle est la fille unique d'Alessandro Montessori et de Renile d'Estopani. Son père, Alessandro, est issu d'une famille de petites bourgeoisies, plutôt conservatrices, installées à Bologne. Après des études de rhétorique et d'arithmétique, il suit une formation militaire. Conservateur, sévère et rigoureux, il adhère au Risorgimento, qui a pour objectif la libération et la réunification de l'Italie, avant d'occuper dans les années 1850 le poste de comptable pour les services financiers du Vatican. Il rencontre Renilde en 1865, dans le cadre de son poste d'inspecteur des finances de l'industrie du tabac et du sel. Renilde, très cultivée, est fille de paysans, propriétaire terrien, et nièce du célèbre prêtre Antonio Stopani, abbé, philosophe, théologien et scientifique, dont l'Université de Milan érigera un monument. Renilde défend ses aspirations libérales et se montre ouverte aux idées nouvelles, malgré les limites sociales et culturelles imposées aux femmes de cette époque. Bien qu'élevée avec des règles de discipline stricte, elle est très liée à sa fille et a le plus grand respect pour sa liberté, malgré les vicissitudes de sa vie. Mère et fille vivront très proches, dans l'affection, jusqu'à la mort de Renilde en 1912. La famille Montessori déménage à Rome en 1875. Maria y suit des études élémentaires entre 1876 et 1882 et s'intéresse très tôt aux mathématiques. Rêvant de devenir ingénieure, elle fait face aux premières difficultés avec son père, qui envisage pour elle une carrière d'enseignante. Seulement voilà, Maria n'ayant pas encore trouvé la voie qu'elle veut suivre a pourtant une certitude absolue, tout sauf enseignante. Avec le soutien de sa mère, Maria s'inscrit en 1883 dans un collège technique pour garçons. Malheureusement, à 13 ans, elle doit déjà faire face aux préjugés de la société envers les femmes. Tenace, elle se passionne pour la biologie et rêve à présent de devenir médecin. En 1890, Maria a la possibilité de s'inscrire à l'université, mais envisage secrètement la faculté de médecine. Sa mère, comme toujours, la soutient dans ses projets, mais face à l'aversion de son entourage, Maria doit faire des concessions. Elle opte dans un premier temps pour des études de sciences naturelles, ce qui reste incongru pour une femme, mais dans l'absolu, tolérable. Maria n'abandonne pas pour autant, et son opiniâtreté finit par lui ouvrir les portes de la faculté de médecine et de chirurgie de Rome. Cette fois, c'est l'hostilité d'un monde universitaire, encore plus intransigeant, auquel elle doit faire face. Un entourage, pourtant érudit, qui voit d'un très mauvais œil cette présence féminine. En effet, côtoyer une femme à la faculté de médecine, la situation est totalement inédite. La future docteure ne s'en incommote pas le moins du monde et s'arrange pour être reçue par le ministre de l'Éducation nationale, Guido Bacelli. Celui-ci l'informe, sans détour, de l'impossibilité pour Maria de poursuivre dans la voie qu'elle a choisie. Montrant comme à son habitude une très grande courtoisie, Maria, en prenant congé du ministre, lui serre la main en lui faisant remarquer d'un ton paisible « Je sais que je serai médecin ». Plus tard, une entrevue avec le pape, qui lui estime qu'une femme peut tout à fait prétendre à devenir médecin, lui offre la possibilité de réaliser son rêve. Enfin admise à la faculté de médecine, Maria n'est qu'à l'aube de ses peines. Les étudiants, tous masculins, admettent difficilement sa présence au sein d'une institution qui leur était jusqu'alors exclusivement réservée. Ainsi, pendant plusieurs mois, ils soumettent Maria à de nombreuses persécutions. Mais ils découvrirent très vite, à leur dépens, que nul ne peut effrayer Maria Montessori. Elle les remet à leur place et la persécution cède la place à l'admiration, comme le montre l'anecdote suivante. L'un des étudiants, habituellement placé derrière elle en salle de conférence, a la fâcheuse manie d'agiter sans cesse sa jambe, faisant vibrer le pupitre de Maria. La jeune fille agacée se retourne pour faire face à cet odieux personnage et le fusille d'un regard plein de colère. Celui-ci, arrêtant immédiatement ses nuisances, se retourne à son tour vers son voisin en lui disant « Je suis immortel ». « Pourquoi ? » réplique l'autre. « Si je ne l'étais pas, je serais déjà mort. As-tu donc vu son regard ? » Plus tard, une autre citation de Maria deviendra célèbre. Alors que certains sifflèrent avec mépris à son arrivée dans l'amphithéâtre, elle rétorqua « Soufflez, messieurs, soufflez. Plus vous soufflerez, plus j'irai loin. » À cette époque, je me sentais capable de tout, remarque Maria. Elle surmonte en effet tous les obstacles. Un vieux professeur de faculté de médecine garde en mémoire cet incident. Un jour, alors qu'il devait faire son cours, une tempête de neige paralyse à Rome. Cette tempête fut si violente qu'aucun étudiant ne put s'y rendre. Aucun, sauf Maria, qui suggéra de reporter la séance. Le professeur ne l'entendit pas ainsi, estimant qu'un tel zèle se devait d'être récompensé. Il fit son cours pour elle seule. Maria se heurte à d'autres difficultés. À cette époque, il était impensable qu'une femme puisse assister à des cours de dissection de cadavres en présence de ses collègues masculins. Et cela, sans compter la désapprobation de son père pour la carrière qu'elle a choisie. Elle fut donc contrainte de réaliser les travaux pratiques de dissection seule, principalement pendant la nuit. En 1896, Maria soutient sa thèse de doctorat qui porte sur un sujet de psychiatrie. Il s'agit d'une étude clinique sur les hallucinations antagonistes avec le soutien de son mentor, Ezio Chamana, directeur de la clinique psychiatrique de l'Université de Rome. Son père, qui ne cache pas sa désapprobation, changera d'avis d'une façon théâtrale, mettant un terme au malentendu existant entre un père et sa fille. Le matin de la soutenance de thèse de Maria, son père rencontre dans la rue un de ses amis qui lui demande pourquoi il n'assistait pas à sa soutenance. Ne suivant plus les activités de sa fille, Alessandro Montessori est interloqué par la question du jeune homme. S'en suit une explication et le père accepta finalement d'aller l'écouter. C'est un triomphe complet pour la jeune docteur. Elle traite son sujet brillamment, avec éloquence et originalité. Son père, assailli de compliments, est contraint de constater que le vilain petit canard s'est transformé en magnifique signe. C'est une réussite totale pour Maria, qui devient à 26 ans la première femme médecin d'Italie. La même année, elle est invitée à représenter son pays au Congrès international des femmes, qui a eu lieu du 20 au 23 septembre 1896 à Berlin. Elle réalise plusieurs interventions pour l'émancipation des femmes et revendique des conditions de travail plus humaines, ainsi que, entre autres, l'égalité des salaires entre hommes et femmes. En rentrant à Rome, elle retrouve ses activités de médecin assistant en chirurgie à l'hôpital Santos Pirite, puis ouvre un cabinet privé. Les dix années suivantes, Maria travaille énormément et s'engage sans relâche pour ceux considérés comme marginaux par la société traditionnelle. Elle milite pour la défense et la reconnaissance des droits des femmes, ainsi que des enfants déficients mentaux, à l'époque dit débiles. Durant ses études de médecine, lorsque Maria Montessori effectuait un stage en clinique psychiatrique, elle avait constaté que tous les patients y étaient mélangés sans distinction d'âge ou de pathologie. À cette époque, les malades mentaux étaient encore attachés au sol ou dans leur lit, voire entravés par des camisoles de force. Tout ce petit monde vivait ensemble sans distinction. Profondément choqué et scandalisé par ce constat, son premier travail est d'obtenir auprès du directeur de la clinique que l'on sépare les enfants des autres patients. Chose qu'elle obtient et par conséquent crée le tout premier service de pédopsychiatrie d'Italie. Le directeur de la clinique lui demande naturellement de s'occuper de ses enfants puisque c'était son idée. C'est à partir de là que Maria effectue ses premières observations. Son premier constat, les enfants livrés à eux-mêmes n'ont aucune occupation et aucun progrès n'est mesurable. En 1898, Maria participe au congrès pédagogique de Turin et donne une série de conférences où elle place la société face à ses responsabilités. Elle déclare que les enfants dits débiles ne sont pas des hors-la-loi. Ils ont droit à l'instruction comme tout autre enfant. Elle dira « Nous devons rendre à ces malheureux leur dignité d'être humain » et ajoutera « La thérapeutique est sans doute plus pédagogique que médicale. » À la suite de ce congrès, le ministre de l'Éducation nationale lui confie la direction de la première école d'État d'orthophrénie, projet dans lequel elle s'investit totalement durant deux ans, de 1899 à 1901. Cette école d'orthophrénie est une école élémentaire accueillant des enfants déficients sensoriels, déficients mentaux, mais également déficients sociaux. Cependant, Maria est médecin et non enseignante. Aussi lui demande-t-on de former des enseignants ? Elle poursuit donc ses recherches qui l'amènent à approfondir les travaux de deux médecins français, Jean-Marc Itard et Édouard Seguin. Ceux-ci ont élaboré des méthodes éducatives pour les enfants déficients et ont conçu une nouvelle approche de la maladie mentale. Déterminée, Maria viendra en France pour traduire en italien les travaux d'Itard, ceux concernant Victor, l'enfant sauvage de l'Aveyron. Elle traduit également les travaux de Seguin, un livre d'environ 300 pages, en les recopiant manuscritement pour prendre le temps de s'inspirer et de comprendre la pensée de l'auteur. Ensuite, à Paris, Maria en profite pour visiter et étudier l'école de Seguin, située rue Pigalle. Pendant ces deux années, elle se consacre elle-même à l'enseignement et forme un groupe de professeurs spécialisés dans l'observation des enfants faibles d'esprit. Elle déclarera « Ces deux années de pratiques ont été mon unique et seul véritable diplôme pédagogique. » Perfectionniste, Maria prend le temps de faire construire le matériel de Seguin par un fabricant italien. Elle fait ensuite utiliser ce matériel à ses petites mains avides de manipulation et se rend compte que ses enfants déficients développent leur intelligence. En deux ans de temps, ils avaient pu apprendre à lire, à écrire et à compter au grand étonnement des spécialistes de l'époque. Le défi est rempli pour Maria, mais elle veut aller plus loin. Pourquoi ne pas leur faire passer le certificat d'études ? Le jour de l'examen, aucune faveur n'est accordée à ses enfants qui sont pointés du doigt, raillés et moqués. À la stupeur générale, les élèves de Maria Montessori réussissent leur examen. Non seulement ils le réussissent, mais avec en moyenne de meilleurs résultats que les enfants dits « normaux ». Une anecdote marque ce tournant éducatif. Un des enseignants ayant accompagné une autre classe se serait dirigée vers elle et lui aurait demandé comment elle avait fait pour réussir. Les témoignages disent qu'elle aurait répondu « cinglante ». Et vous, comment avez-vous fait pour ne pas réussir ? Elle écrira dans son livre « Pédagogie scientifique » « Tandis que tout le monde admirait mes idiots, moi, je me demandais ce que l'on pouvait faire avec les enfants normaux à l'école normale. » Dès lors, Maria Montessori comprit que l'on pouvait développer le potentiel humain. C'est également à partir de là qu'elle commence à s'intéresser aux enfants normaux. Au sein de cette école d'orthophrénie, Maria est co-directrice avec le docteur Giuseppe Montessano avec qui elle finit par développer une relation amoureuse mais secrète. Seuls les proches amis du couple ont connaissance de ce lien. Tous deux sont d'accord qu'afin que Maria puisse poursuivre sa carrière, il est préférable qu'il ne se marie pas. En effet, les mœurs de l'époque veulent qu'une signora, une femme mariée, abandonne toute activité professionnelle afin d'élever ses enfants. Bien évidemment, il est hors de question pour Maria Montessori de plier face à cette entrave sociale. Cependant, en 1897, Maria tombe enceinte et donne naissance à son fils, Mario. À l'époque, une mère célibataire s'expose à la vindicte publique et risque la condamnation sociale en refusant de se marier. Lorsque le petit Mario voit le jour, elle prend la douloureuse décision de ne pas le garder auprès d'elle et le confie à une nourrice à la campagne dans une famille de fermiers. Maria vivra cette séparation comme une déchirure, même si elle rendra parfois visite à son fils. Quelle ironie du sort pour une femme vouant sa vie aux enfants de n'être qu'une étrangère en visite aux yeux de son propre fils. Elle le voit grandir au fil de ses visites sans lui dévoiler qu'elle est sa mère, chose qu'il ne comprendra que bien plus tard. Montessano et Maria passent un accord. Comme ils ne peuvent pas se marier, ils se jurent de ne jamais se marier avec personne d'autre. Pourtant, en 1901, Montessano épouse une autre femme. Profondément blessée par cette trahison, Maria quitta l'école d'orthophrénie, reprend ses études et ne pardonnera jamais à son ancien amant. Malgré cela, Montessano reconnaît tout de même l'enfant né hors mariage qui pourra bénéficier ainsi d'une certaine légitimité. Cependant, il ne rencontrera jamais son fils. Après ce douloureux chapitre, Maria se jette dans un travail acharné. Elle continue à pratiquer la médecine et à enseigner à l'Université de Rome, le tout en obtenant une licence en biologie. Avide de connaissances, elle se lance également dans l'anthropologie et la psychologie. Et trois ans plus tard, elle tient une chaire d'anthropologie à l'Université de Rome. Parallèlement, elle poursuit son travail sur le développement de l'enfant, déterminé à le libérer de l'injustice sociale par une approche radicalement différente de l'éducation. En 1907, le maire de Rome conçoit un vaste projet de réhabilitation des quartiers défavorisés et délabrés à l'extérieur du mur de Rome, le quartier de San Lorenzo, aujourd'hui à l'est de la gare centrale de la capitale italienne. Il constate que des enfants en bas âge, trop jeunes pour aller à l'école, errent toute la journée dans les rues et dégradent les lieux publics. Pour cela, il demande à Maria de les prendre en charge et de créer un lieu d'accueil pour ses enfants défavorisés. S'intéressant depuis peu aux enfants normaux, elle accepte cette occasion d'approfondir ses recherches. Comme à son habitude, elle exige carte blanche et refuse toute ingérence extérieure, ce qui lui est accordé. Le 6 janvier 1907, ouvre alors la première maison des enfants, la Casa dei Bambini. C'est tout de même une grande nouveauté pour Maria qui n'a que très peu d'expérience avec les enfants en bas âge. Grâce à ses études d'anthropologie, elle a l'idée de commencer par créer du mobilier à la taille et à la force des enfants, comme des tables, des chaises ou encore des armoires et des étagères. Ensuite, elle se pose la question de comment les occuper. À cet âge, il est connu que les enfants passent le plus clair de leur temps à jouer. C'est donc naturellement qu'elle met à disposition une certaine quantité de jouets. Mais son idée de départ est toujours présente dans son esprit. Comment développer le potentiel humain ? Aujourd'hui, la méthode Montessori serait la meilleure réponse à cette question. Mais comment Maria y est-elle parvenue ? D'abord, elle introduit un matériel analogue à celui qu'elle avait créé et utilisé avec les enfants déficients. Et petit à petit, elle introduit le matériel de ce gain. Nous sommes au début du XXe siècle, dans un quartier défavorisé. Nous imaginons aisément l'état de propreté de ces enfants. Maria étant médecin, et à la lumière des récentes découvertes sur les microbes par Louis Pasteur et Robert Corr pour ne froisser personne, fait installer des braux et des cuvettes à l'entrée de l'école, afin que les enfants ayant entre mains propres, visages propres et coiffés. Très vite, des assistantes sont recrutées pour assurer la garde de tous ses enfants. Ces assistantes que Maria avait engagées étaient analfabètes, ceci dans le but de ne pas polluer les enfants avec d'anciennes méthodes d'éducation. Gardons à l'esprit qu'il s'agissait pour Maria d'une expérience scientifique. Dans un premier temps, le poste étant sans avenir, on recruta la fille du concierge. Plus tard, une couturière, bien que plus instruite, mais sans aucune formation d'enseignante, renforcera l'équipe. On commence à parler de San Lorenzo. Beaucoup viennent de loin pour observer ses enfants pas comme les autres. Non seulement des éducateurs et des enseignants, mais des gens de toutes sortes, y compris des monarques. La reine Marguerita de Savoie déclare même « Nous sommes à l'aube d'une nouvelle philosophie de la vie et ce sont les enfants qui nous éclaireront là-dessus. » La renommée de San Lorenzo parvient aux oreilles de l'ambassadeur d'Argentine à Rome. Sceptique, il décide de se rendre compte par lui-même de ce qu'il en retourne. Une visite impromptue est donc organisée, mais malheureusement lorsqu'il arrivera devant les portes de l'établissement un jeudi, celui-ci est fermé. Un enfant passant par là surprit la discussion de l'ambassadeur avec le concierge de l'immeuble et interviendra. « Mais ça ne fait rien, vous avez la clé ! » demanda-t-il au concierge qui acquiesça. « Et tous les enfants sont là ? » Le concierge ouvrit la porte et le petit garçon rassemblera ses camarades. Tout ce petit monde entra dans la maison des enfants et se mit à travailler comme d'habitude sous le regard ébahi de l'ambassadeur. La méthode Montessori révèle un enfant nouveau. De nombreux ouvrages paraîtront démontrant que l'enfant naît bon, qu'il se fatigue d'être inactif et que de lui-même il cherche à élargir ses connaissances. Le comportement de cet enfant nouveau éveille un intérêt universel. Un capitaliste parlera de liberté par la discipline alors qu'un socialiste y découvrira le triomphe de la liberté individuelle. L'aristocratie fera cœur en affirmant que cette éducation effacera la maladresse et la timidité des enfants. Fort de ce succès, une deuxième maison des enfants ouvre rapidement dans un quartier ouvrier de la ville et d'autres villes finiront par faire de même. Si en 1906, Maria Montessori, âgée de 36 ans, est peu connue, en 1908, sa renommée est mondiale. Connue pour avoir découvert le monde intérieur de l'enfant et avoir développé une nouvelle méthode d'éducation, elle démissionne de son poste à l'université et renoncera définitivement à la pratique de la médecine pour former des éducateurs et écrire des ouvrages expliquant sa pédagogie. En effet, beaucoup l'apprécièrent de consigner ses découvertes dans un ouvrage dans le but de les diffuser au plus grand nombre. Nous sommes alors morts en 1909 et Maria donne son premier cours de formation à sa pédagogie auquel participent environ une centaine d'enseignants. Cette même année paraît la pédagogie scientifique, ouvrage dans lequel elle explique sa méthode et ses origines. Cet ouvrage est un succès immédiat. Il sera traduit en 20 langues et sera diffusé dans le monde entier. Pour l'anecdote, ce premier livre, Maria l'écrit en un mois. Peu de détracteurs critiquent cette nouvelle méthode. L'une des rares objections à laquelle elle est confrontée est le sophisme suivant. Eh, quoi, disent certains parents, voilà une méthode qui a servi pour des enfants déficients. Mon enfant n'est pas déficient, donc elle ne lui convient pas. Maria Montessori passera le reste de sa vie à démontrer le contraire et luttera contre le préjugé lié à sa méthode qui veut que l'on laisse un enfant libre de faire ce qu'il veut. Un jour, un inspecteur en visite dans une école demanda à une enfant « Alors, ici on fait ce que l'on veut ? » L'enfant lui répondit naturellement « Non, ici, on veut ce que l'on fait. » Maria écrit dans son livre L'esprit absorbant de l'enfant « La liberté et la discipline sont chacune l'une des faces de la même pièce. Laisser libre un enfant qui n'a pas développé sa volonté, c'est trahir le sens de la liberté. » Un certain nombre des visiteurs de Maria viennent des États-Unis et l'appris de venir sur le continent américain. Elle reçoit d'ailleurs une offre de la part du McClure's Magazine qui lui assure la construction d'une institution conforme à ses idées si elle consent à s'installer outre-Atlantique. La proposition est très tentante. Maria, enthousiaste, réalise même des plans et des projets. Malheureusement, elle finit par décliner l'offre pensant qu'en se liant à un pays et à un groupement, elle risquait de perdre sa liberté d'action dont elle a besoin pour réaliser son idéal sur le plan international. Mais elle se rend tout de même en Amérique pour y donner des conférences, hôte du grand Thomas Edison. Une association Montessori, américaine, se forme sous la présidence d'Alexander Graham Bell, l'inventeur du téléphone, et avec comme secrétaire générale Margaret Wilson, fille du président Woodrow Wilson. Entre 1911 et 1912, les premières écoles Montessori ouvriront aux États-Unis, notamment au sein même de la Maison-Blanche. Graham Bell ouvrira également une classe Montessori dans sa propre maison. Maria est étonnée de l'accueil qui lui est fait. Sa salle de conférence, le célèbre et majestueux Carnegie Hall. Malgré la taille de l'édifice, beaucoup venus la voir n'ont pas pu entrer et sont repartis désappointés. En 1912, Maria est frappée par un deuil qui va bouleverser sa vie. Renilde, sa mère, décèdent cette année-là. C'est un grand choc, mais Maria ne montre aucune émotion. Elle s'isole et cesse de s'alimenter pendant trois jours. C'est à partir de ce moment qu'elle revêt l'habit noir, couleur du deuil, qu'elle ne quittera que plus de 20 ans après. Lors d'une visite à Mario, celui-ci lui dit ouvertement qu'il sait qu'elle est sa mère et lui demande de l'emmener avec elle. Les années de séparation sont dès lors du passé et mère et fils ne se quitteront plus que pour de courtes périodes. Maria devient cependant une personne amorale aux yeux de la société italienne sur année, une mère célibataire. L'année 1915 est l'année de l'exposition universelle à San Francisco. Maria saisit l'occasion pour y présenter sa méthode. Pendant toute la durée de l'exposition, de février à décembre, elle fait installer une classe montessorienne sous un dôme de verre entouré de gradins. Des centaines de personnes peuvent ainsi observer quotidiennement la petite vie de cette classe, placée sous la direction d'une ancienne stagiaire de Maria, Hélène Parkhurst. L'enfant nouveau remportera les deux médailles d'or de l'exposition. Les écoles Montessori ouvrent dans le monde entier, Chine, Japon, Canada et même en Russie au sein du palais impérial de Nicolas II, le Tsar Pacifique. Les architectes demandent aide et conseils à Maria pour concevoir les maisons des enfants. À Barcelone, on va même jusqu'à construire une chapelle pour enfants. Maria Montessori voit avec émotion ces principes appliqués à l'éducation religieuse des petits-enfants. Margaret Wilson propose à Maria d'organiser un cours de formation pour enseignants d'une durée de six mois à Washington. Il nous est difficile aujourd'hui de comprendre et d'expliquer toutes les raisons de ce refus, mais la conséquence est par contre assez claire. L'école montessorienne américaine se coupe de sa base européenne. Au fur et à mesure que le temps passe, on observe une diminution drastique du nombre d'enseignants réellement informés de la méthode Montessori qui devient de plus en plus restreinte alors que le challenge de départ était de l'appliquer au pays tout entier. Malgré la Première Guerre mondiale, Maria voyagera beaucoup et est acclamée par de grands noms comme en 1917 lors de sa première visite aux Pays-Bas où elle rencontre le biologiste Hugo de Vries qui lui permet d'offrir une explication scientifique à sa découverte des périodes sensibles. Sigmund Freud, lui, écrira « Comme tous ceux qui s'intéressent à la psyché de l'enfant, je soutiens de tout cœur vos efforts qui manifestent un amour autant qu'une grande compréhension de l'être humain. » Entre 1922 et 1923, Lily E. Peller-Rubicek crée la Maison des enfants Montessori à Vienne. Emma Planck, fille du Nobel de physique Max Planck et Anna Freud, fille du grand psychanalyste, font partie de ce cercle Montessori de Vienne. Maria visite cette école et y fait paraître son livre « L'enfant dans la famille ». Une fois la guerre terminée, Maria revient en Italie et croise l'un des hommes les plus ambitieux d'Europe, Benito Mussolini, leader du parti fasciste italien. Lui aussi voit en la méthode Montessori un énorme potentiel. Hélas, il y voit surtout une manière de former des soldats pro-régime dont la mission serait d'embrigader et de formater les enfants. Maria ne s'en rend pas compte immédiatement. Du moins, l'intérêt de Mussolini permet la création d'écoles, d'usines de fabrication de matériel pédagogique et même du centre de formation dont rêve Maria. On peut alors parler de mariage de convenance. Le but de Mussolini étant de reformer l'éducation nationale pour y introduire la méthode Montessori comme méthode officielle. Ils se sont servis l'un de l'autre pendant un court moment sans y trouver une quelconque satisfaction. Heureusement, leurs relations ne fonctionnent pas plus longtemps. Maria est persuadée que l'enfant apprend mieux dans l'indépendance et dans la liberté de penser. Ce qui, bien évidemment, ne sied pas aux dictateurs. En 1931, Mussolini décide que tous les enseignants doivent jurer fidélité au fascisme et que les écoliers doivent revêtir l'uniforme des jeunesses fascistes. Maria, révulsée, décide alors de quitter sa patrie pour ne jamais y revenir. Dans les mois qui suivent, Mussolini fait fermer toutes les écoles Montessori d'Italie ainsi que toutes les structures liées de près ou de loin à cette méthode. Fuyant l'Italie, suivie et harcelée par les services secrets du régime, elle faillit bien ne pas arriver à bon port. Alors embarquée à bord d'un train quittant l'Italie, un contrôle d'identité est effectué par la police locale qui était à sa recherche. Deux policiers entrèrent dans le wagon, l'un à chaque extrémité, et commencèrent à contrôler aléatoirement les passagers. L'un d'eux s'arrête au niveau de Maria, la regarde, sourit, puis continue son chemin sans la contrôler. Maria avait la certitude d'avoir été reconnue car le policier avait été l'un de ses élèves. Cette période de la vie de Maria Montessori illustre bien l'expression « tomber de caribe en Silla ». Fuyant l'Italie, elle s'exile en Espagne qu'elle quitte très vite avec l'arrivée du général Franco. Désormais en route pour l'Angleterre, à bord d'un bâtiment de guerre britannique, elle est reçue à Londres à Buckingham Palace. Sachant que le Mahatma Gandhi se trouve également dans le pays, Maria décide de saisir l'occasion pour le rencontrer. Gandhi la salue par ses mots « nous faisons partie de la même famille ». En effet, sur les aspects communautaires, Gandhi et Montessori sont en parfaite connexion. Ils voient en la méthode Montessori un moyen d'éduquer les millions d'enfants indiens qui vivent dans la pauvreté. Maria trouve beaucoup d'inspiration en Gandhi qui suit les préceptes de la philosophie indienne Naï Talim, littéralement nouvelle éducation, selon lesquelles travail et connaissances sont indissociables. Dorénavant installée aux Pays-Bas, Maria va devoir faire face à un nouveau danger grandissant. En 1933, plus intolérant encore que ne l'était Mussolini face à la liberté de penser, Adolf Hitler arrive au pouvoir en Allemagne. Toutes les écoles Montessori d'Allemagne sont fermées et à Berlin, les livres Montessori sont brûlés sur la place publique ainsi qu'un portrait de la théoricienne de l'éducation. En 1939, Hitler envahit la Pologne et toute l'Europe sombre dans la guerre. Invariablement, un régime totalitaire menace encore Maria Montessori qui n'a d'autre choix que de fuir une énième fois. Maria s'envole pour l'Inde, accompagnée de son fils, pour un voyage initialement prévu pour six mois. Elle y restera sept ans. À cette époque, l'Inde fait encore partie de l'Empire britannique. Ressortissant italien, arrivée dans un pays du Commonwealth, elle et son fils y sont considérés comme résidents ennemis. Néanmoins, ne représentant pas un grand danger, les autorités locales consentent à l'assigner brièvement à résidence pour ensuite la laisser libre de circuler. Ce ne sera pas le cas de Mario qui, lui, sera emprisonné. Grâce à l'intervention de Gandhi, il est libéré le jour du 70e anniversaire de sa mère. Autorisée à voyager, Maria met cet exil à profit pour diffuser sa méthode à tout le sous-continent indien. Elle est invitée à Madras pour y créer un centre de formation. En l'absence de locaux, un village de hutte est construit pour y accueillir 300 étudiants. Mario se tient aux côtés de sa mère pour être son interprète. Maria forme personnellement un millier de professeurs, rencontre à nouveau Gandhi, puis Nehru et Tagore. La paix est revenue en Europe, Maria et son fils reviennent aux Pays-Bas et retrouvent des villes dévastées par la guerre. S'en suit alors un colossal travail de réhabilitation des écoles Montessori par-delà l'Europe. En 1949, Maria Montessori publie son dernier ouvrage, L'esprit absorbant de l'enfant, dans lequel elle transmet son approche spirituelle et philosophique de l'enfant ainsi que ce qu'elle a retenu de la philosophie hindoue. Entre 1949 et 1951, Maria Montessori sera nommée trois fois pour le prix Nobel de la paix sans jamais le recevoir. À la fin de sa vie, Maria eut le sentiment de ne pas avoir été comprise. Je montre la lune et il regarde mon doigt. Elle meurt le 6 mai 1952 à nord de Sviganse, aux Pays-Bas. Elle est âgée de 82 ans. Décorée de la Légion d'honneur en France, officier de l'ordre Orange Nassau aux Pays-Bas, docteur honoris causa de plusieurs universités, dont celle de Durham en Irlande et d'Amsterdam et est citoyenne d'honneur de nombreuses villes. Si l'on ne devait retenir qu'un seul enseignement de la méthode Montessori, ce serait de s'intéresser aux humains avant de s'intéresser au système. Car c'est seulement ensuite que les choses pourront changer. La pédagogie Montessori est avant tout une approche humaniste qui place l'enfant au centre de sa propre éducation. Ainsi s'achève le premier volet de notre série consacrée à Maria Montessori. Nous nous retrouvons très vite pour un second épisode traitant plus précisément de l'œuvre d'une des figures historiques les plus célèbres de l'éducation. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir nos notifications. Un petit pouce bleu nous fera également très plaisir. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.